Bonjour chers parents avisés et chers futurs parents avisés. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques consignes à partager avec vos enfants avant qu'ils n'aillent rendre visite ou passer quelques jours chez les autres. Je suis Eunice Telloro du blog éduquetsonenfants.com et je suis là pour vous accompagner dans l'éducation de vos enfants. Si vous souhaitez que vos enfants soient les bienvenus chez les autres, vous devez absolument leur inculquer ces bonnes manières. Parce qu'il y a certaines attitudes qui sont tolérables quand on est chez soi et qui ne sont pas du tout acceptables lorsqu'on n'est pas chez soi. Vu que vous vivez avec vos enfants, il va être difficile parce que c'est vrai qu'on éduque nos enfants aussi en fonction des comportements, des attitudes qu'ils ont, on les recadre au fur et à mesure. Mais vu qu'on est tout le temps chez nous à la maison, ça peut nous échapper parce qu'on n'est pas justement à l'étranger pour voir que ces attitudes-là ne sont pas indiquées. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour éveiller vos consciences là-dessus. Donc quelles sont ces attitudes qu'on peut avoir chez soi et ne pas avoir chez les autres ? Parce que quand on les adopte, vous savez, quand on se comporte bien, quand on rentre visite ou qu'on passe quelques jours chez les autres, nos autres sont tellement contents de nous accueillir qu'ils n'ont pas envie qu'on parte. Mais quand les enfants se comportent très mal, c'est pas évident, ils comptent, oula, ils sont là pour combien de jours encore ? Oh ! Quatre jours ! Ah non, 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 j'en peux plus, il faut qu'ils partent, ils vont me rendre folle. Non. Donc si vous voulez que vos enfants soient les bienvenus, pensez à leur donner ces quelques consignes. Consigne à ne pas s'affaler dans le canapé. On peut le faire quand on est chez soi, mais quand on n'est pas chez soi, il faut avoir quand même une certaine retenue. Quand vos enfants rentrent visite ou qu'ils passent quelques jours dans d'autres familles, il faut leur dire que c'est important, il faut leur rappeler qu'il est important de demander avant de prendre. Des enfants qui rentrent comme ça dans la cuisine, qui se servent les goûters, qui ouvrent le réfrigérateur, qui se servent ce qu'ils veulent, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Ces enfants, ils sont mal éduqués. Il ne faut pas que ce soit le cas pour vos enfants. Vous savez, la chambre principale dans une maison, elle est sacrée. Chez vous, vos enfants peuvent rentrer, frapper. Ce sont vos enfants, ils peuvent rentrer dans votre chambre principale. Mais lorsque vos enfants sont en visite, chez leurs cousins, chez leurs amis, ils doivent apprendre que la chambre principale, c'est vraiment un domaine privé, qu'il ne faut pas entrer. Il ne faut pas entrer tant qu'on n'est pas explicitement convié par les parents qui vivent dans la maison. L'hygiène et les tâches ménagères aussi sont importantes. Il faut expliquer à vos enfants qu'ils doivent s'efforcer d'être rangés. S'ils ne sont pas à la maison, ils doivent faire un petit effort au niveau de l'ordre et de la propreté. Quand ils finissent de manger, il ne faut pas laisser les assiettes sales sur la table comme ça. Il faut débarrasser, faire la vaisselle, penser à faire son lit, penser à bien laisser ses affaires, son linge sale dans le panier. Il ne faut pas laisser sa serviette traîner par ici, sa culotte traîner par là. Quand les enfants vont dans la salle de bain pour prendre leur douche, il ne faut pas qu'ils la laissent inonder quand ils sortent. Et puis quand ils font un passage aux toilettes, c'est important de tirer la chasse. Déjà à la maison, c'est important de le faire. Quand on n'est pas chez soi, encore plus. Et puis en ce qui concerne les repas, c'est vrai que la famille qui accueille vos enfants peut avoir des habitudes culinaires différentes des vôtres. La règle, c'est même si on a l'impression de ne pas aimer, il ne faut pas dire qu'on n'aime pas le plat avant de l'avoir goûté. Des fois, on se rend compte qu'il est bon en le mangeant, en le goûtant. Et puis bon, si le plat n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on demande de faire à manger pour soi seulement ? Ce n'est pas évident. Il faut faire un petit effort d'adaptation. Et puis bon, trouver le moyen de le dire assez subtilement. Voilà donc quelques consignes. Ça a l'air tout simple. Mais ces consignes-là peuvent faire la différence lorsque vos enfants vont passer quelques jours dans une autre famille qui partagent bien entendu vos valeurs, parce que c'est important de veiller à ce que vos valeurs soient respectées. Et quand vos enfants partent, même si les règles familiales diffèrent, il faut leur rappeler que vos valeurs familiales aussi sont importantes et qu'ils ne doivent pas mettre de côté toute l'éducation que vous leur avez donnée concernant les écrans. Ne pas s'éterniser devant la télé, devant les tablettes. Respecter les temps en fonction des âges définis. C'est important, même quand on n'est pas chez soi, de conserver ses bonnes valeurs, ses bonnes habitudes. Donc une fois de retour ou pendant que vos enfants seront en visite, en vacances, prenez de temps en temps des feedbacks sur leur comportement. Et puis félicitez-les quand ils se comportent bien. Et puis quand il y a de petites déviances, il faut les interpeller. Et soyez conscients que ce n'est absolument pas parce que vous leur aurez donné toutes ces consignes qui vont les respecter à la lettre. Ah non, ça c'est mal connaître l'homme. C'est à force de répétition, à force de correction, à force de répétition, de recadrage qu'on finit par s'ajuster et qu'on finit par adopter de bonne manière. Voici donc ces quelques consignes. N'attendez pas, partagez-les à vos enfants avant qu'elles ne vous échappent. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma page et puis laissez-moi en commentaire d'autres consignes importantes à donner à nos enfants. A très bientôt.